Vous avez raison, monsieur, il faut que ce damné italien ait ensorcellé la reine. La reine ne peut plus se passer de lui. Elle ne vit que par lui. Elle n'a de joie qu'en lui. Quand j'étais jeune, j'étais comme un autre. Amoureux tout un jour, ambitieux tout un mois, fou toute l'année. Moi, dans ce temps-là, je m'occupais de guerre, de religion. Je me battais pour l'un et pour l'autre. Jeanne, m'aimes-tu ? Gilbert, je voudrais baiser vos pieds. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Oh, tout cela ne me dit pas que tu m'aimes. Ton beau corps se réveille sans voix et sans atouts. Dormez, ma belle, dormez toujours. Si jamais tu deviens amoureux d'une autre femme, je veux que tu me le dises. Je te pardonnerai peut-être, si tu me le dises. Vous l'avez entendu ? Oui, madame. Qu'en dites-vous ? Ah, c'est le plus fourbe et le plus faux des hommes. Qu'en dites-vous ? Je dis, madame, qu'on voit bien que cet homme porte un nom en I. Ce que vous appelez une heure, vous, je l'appelle un siècle, moi. Ah ! Vous avez cherché un moyen de détruire et d'annuler la jeune fille. Un honnête homme l'eut fait assassiner ou empoisonner. Vous, monsieur, vous avez mieux fait. Vous l'avez déshonoré. Insolent. Vous lui avez pris l'honneur et par conséquent l'avenir. Merci. Oui. Tu auras la vengeance que tu veux. Mais n'oublie pas à quelles conditions. Il me faut ta vie. Prends-la. C'est convenu ? Oui. Suis-moi. Oh. Tu le sauras. Songe que tu me promets de me venger. Pauvre Gilbert, il m'aime celui-là. Et l'autre. Pourvu que je n'ai pas préféré la vanité à l'amour. Lelon ! Votre Majesté ! Je devais m'attendre à ce qui arrive. Tu vois que l'homme, tu t'es livré, malheureux enfant. Je te vengerai, va. Oui, madame, je fous-je t'es. Il va se parjurer à présent. Il sera vil jusqu'à la fin. Il ne relèvera seulement pas la tête. Oh, si, je la relèverai, madame. Je suis perdu, je le vois bien. Ma mort est décidée. Excepté ceci. Votre être à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada